Puis, il est parti, hein? Suivi d'un deuxième train qui va être suivi d'en haut. Ici, il n'est pas trop compliqué à faire fonctionner. Alors là, il est parti, là, là, il est parti pour la vie. Alors ça, c'est des trains de Lionel. Très populaires à l'époque. Ils fonctionnent sur un réseau qu'on retrouvait au Saint-Ducat de Québec. Au 4e étage, à l'époque de 1955 à 1960. Alors, on va faire partir un autre train. Moi, j'appelle ça le train à pierre. Mais c'est la locomotive rouge, diesel rouge et argentée qui est là. C'est un train passager. Alors voilà, il est parti. Alors ça, c'est un train qu'on retrouvait qui faisait la navette sur la côte ouest des États-Unis, le Santa Fe, comme on l'appelle. M. Boulay, vous avez cette passion pour les trains depuis combien de temps? Oh mon Dieu, ça remonte à l'âge de 8-9 ans. À l'époque, je me suis fait donner ma première locomotive par un de mes cousins à ma mère, qui était très à l'aise. Chez nous, on ne pouvait pas m'offrir une locomotive. Alors ça remonte à 8-9 ans à peu près. Et puis j'ai 75 ans, puis je suis aussi un maniaque des trains que je l'étais. Et vous continuez à faire rêver les grands garçons, les petits garçons aussi. C'est vraiment cette passion-là de faire rêver, hein, sûrement? C'est une passion pour rappeler au Baby Boomer, notre époque, qui était merveilleuse. Nous autres, on ne jouait pas avec des affaires comme ça, nous. On jouait soit avec un bâton de hockey pour les moins fortunés, avec le chandail du Canadien ou bien du Chicago ou bien du Boston, des vraies équipes, ou bien donc pour les familles qui étaient un petit peu plus fortunées avec les trains, comme ça ici. Alors, je fais rêver également les plus vieux, les gens d'un certain âge qui ont connu avant la guerre les trains également. Les gens, les jeunes également qui découvrent avec merveille ce genre de passion-là à cause des accessoires. Parce que quand tu arrives à Noël, puis les parents donnent un petit train, ça fait le tour du sapin. Puis à un moment donné, bien, tu dis, moi j'entends des enfants, bon, ils ont planté les trains, ça fait le tour du sapin. Mais vous allez découvrir avec les trains électriques des accessoires tels qu'un sormille, par exemple, ou bien un livreur de glace ou des petites vaches qui montent dans un train. L'éclairage que je vois aussi. Différents, différents accessoires qui en fonction font émerveiller un réseau électrique. Et c'est la passion qu'on développe en créant un empire. Hey, c'est mon empire! Un peu comme Poutine fait présentement, mais c'est mon empire! J'ai construit cette maison-là de mes propres mains, c'est ma maison! Alors, on découvre des passions, soit en électricité, parce qu'il faut que tu connaisses un peu la base de l'électricité, mais également d'architecture. Les architectes, ils font des bâtisses comme ça, sur du papier comme ça, comme le gazon. Alors, ça peut développer un sens d'architecture également, de bâtisseur. Ça crée l'imaginaire pour les enfants. Tu sais, aujourd'hui, bien, on… C'est plutôt la même affaire. On tombe un peu dans la partie électronique, les éléments comme ça. C'est ça, c'est ça. Alors, on va en toucher. Je regarde, vous avez une collection assez impressionnante. Est-ce que c'est une des belles collections au Québec que vous avez ici? Ici, c'est du train Lionel. Il y a beaucoup de collectionneurs Lionel qui ont une plus grande passion de Lionel que je peux avoir. Je ne me vente pas d'être le plus gros collectionneur de Lionel au Québec, loin de là. Mais je suis le plus gros collectionneur de trains American Flyer, qui est à une autre échelle, un petit peu plus petit. Ça, c'est du Lionel. Ça va sur trois rails. Alors que le American Flyer était un petit peu plus petit, qui va sur deux rails. Alors, je vais mettre le… Oui, pour le montrer. Pour le montrer. Oups, comme ça ici. Alors, l'American Flyer monte sur deux rails. C'est plus réaliste, moi je trouve, en tout cas que trois rails, mais en tout cas c'est une autre chose. Et puis, le Lionel, qui est un petit peu plus gros, trois rails. Alors, je suis probablement le plus gros collectionneur de trains American Flyer bâti par Gilbert au Québec. Je ne vous dirai pas là. Tout ce que American Flyer a construit, je l'ai. Ah oui? J'ai un réseau chez moi qui est plus gros que ça. Alors, mais c'est une passion. Ah oui, tout à fait. Il y en a qui vont collectionner toutes sortes de trains. Moi, c'est spécifique. Alors, vous allez retrouver ici, là, un réseau qu'on retrouvait au Syndicat de Québec dans le temps de Noël. Pour ceux qui s'appellent à ce moment-là. Oui. Sur Charest. Sur Charest, au coin de Charest et de la Couronne. Saint-Joseph, Saint-Joseph comme ça, la Couronne puis Charest. Vous aviez le Syndicat, vous aviez Paquette. Le Syndicat de Québec, lui, avait le réseau tel que vous voyez, en huit par huit. Nous, on l'a grandi. Puis, c'était du Lionel. Alors, à chaque année, depuis 1955 jusqu'en 1962, quand à chaque année que Lionel sortait un nouveau train ou un nouvel accessoire, bien, il mettait sur le réseau de démonstration dans le temps de Noël. Puis, là, tu montrais au quatrième étage puis t'arrivais devant ça. Oh! Peppa! Peppa! Je veux avoir ça dans le temps de Noël. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Alors, c'était… Alors, que chez Paquette, de la compagnie de la famille Lorraine, les autres, c'était du American Flyer. Comme ça. Ah! Donc, les deux étaient en compétition. Les deux étaient en compétition. Et les grands catholiques allaient toujours voir le Syndicat de Québec parce que Saint-Nicolas les recevait. Alors, pour ceux qui se rappellent, dont Pierre Laoud, d'ailleurs… À un moment donné, il me dit, c'est vrai, Vendry, tu as bien raison, il me sort une photo sur… Regarde, Saint-Nicolas, puis à côté, c'est moi, au Syndicat de Québec, dans les années 50-60, là. Alors que la compagnie Paquette, eux autres, c'était le Père Noël de Coca-Cola. Ah! C'était plus populaire parce que la compagnie Paquette avait un grand, grand train dans le royaume du Père Noël. Alors, nous qui demeurerions à ce moment-là sur la rue de la Couronne, on passait nos temps de Noël au Syndicat ou bien chez Paquette. Alors, ça rappelle beaucoup de souvenirs aux gens de Québec, les alentours à l'époque. Leurs parents allaient magasiner, puis ils les emmenaient. Ils les emmenaient. Alors, c'est un peu ça, le… 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 de ça, c'est de ramener une belle époque. M. Bollé, vous, est-ce que vous faites… vous avez dit tantôt, vous avez construit… vous faites de la… la restauration aussi de ces… de ces… de ces engins? Dans… oui. Dans mes… l'American Flyers, je restaure l'American Flyers. Je suis capable de monter ça. Il n'y a aucune pièce de circuit électronique qu'on retrouve dans les trains fabriqués jusqu'en 67, jusqu'à… les deux compagnies fassent faillite. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux me suivre, mais je vais aller… je vais aller chercher quelque chose. Tout est… tout est… et… et sur… des circuits électroniques. Ah, foutu! Tu ne peux pas réparer ça toi-même. OK. Alors, tu as la reproduction des mêmes locomotives qu'on avait à notre époque, mais c'est tous des circuits électroniques. Pour vous donner un exemple, au lieu de prendre des grands transformeurs qu'on retrouve sur le réseau, là, avec des poignées, puis tout ça, là, nous avons aujourd'hui une manette. OK. Les transformeurs sont encore là pour donner le pouvoir. Oui. Mais on… on a une manette qui envoie des longueurs d'onde à chaque locomotive, et chaque locomotive répond à la longueur d'onde qui est envoyée par manette. Oui. On n'a pas besoin d'ajuster avec les transformeurs la vitesse, recul, avance. Sur le même circuit, la traque, on peut mettre jusqu'à quatre trains sans qu'il y ait un accrochage. Un accrochage, quoi que ce soit. Alors, sauf, c'est tous des circuits imprimés. Tu ne peux pas… tu ne peux pas jouer là-dedans. Il faut que tu envoies ça pour faire réparer. C'est assez difficile, je veux m'amener, là. Alors… M. Beaulé, si on regarde maintenant, vous avez parlé justement de cette transmission, de votre passion, transmission aussi aux jeunes. Ceux qui sont venus voir l'exposition, est-ce qu'ils ont aimé les tout jeunes? On parle peut-être des jeunes de 10, 12 ans, gars, filles, comment on trouvait ça? C'était fantastique, parce que nous autres, Pierre, Pierre Lehaude et moi, nous, on regardait dans les yeux les jeunes. C'est ce qui est important. Quand les jeunes… Ah! Surtout, on les faisait actionner des accessoires. Alors, on les approchait, puis on disait, bon, bien, regardez ça, on va prendre ça ici. Regardez, on va vous faire de la magie. Même les grands, venez voir, venez ramasser ici, là. Alors, les jeunes, je vous invite à péser sur ça. Alors, qui qui n'a pas pésé sur un accessoire? J'ai à peu près une quinzaine d'accessoires ici. Qui parmi vous? Alors, c'était la course pour venir péser sur ça. Alors, on voyait qu'il y avait une enthousiasme, les jeunes. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Oui, oui. Alors, on pésait sur ça. Les bio descendaient. Je leur disais, écoutez, ça, c'est un arbre. Qu'est-ce qui arrive avec les arbres, par exemple? Bien, là, on fait des planches avec ça, là. Oui, votre grand-père, lui, il a construit sa maison avec ses planches. Mais ça vient d'un arbre. Regardez ce qui va arriver. Alors, on va mettre ça là. Il y en a quatre. On pèse sur le piton. Et puis, il y avait des planches coupées qui sortaient du sort-mille. Des planches comme ça ici. Alors, ça, c'est un exemple. Même chose avec les différents accessoires. Alors, ça éveillait l'imaginaire dans les enfants. Lorsqu'on faisait marcher les locomotives, par exemple. J'ai des locomotives qui font la boucane et qui crient en même temps. C'est la même chose. Ah, je vais, je vais, je vais, je vais. C'était presque la bataille pour faire fonctionner les locomotives. Il fallait les contrôler parce que des fois, on avait des accidents. On voyait, c'était l'éveillement, l'éveillement des enfants qui découvrent, qui découvrent un nouveau monde. Ce n'est pas une passion qu'ils ont appris. Malheureusement, parce que je me répète, c'est un hobby qui coûtait assez cher à l'époque. Pour vous donner un exemple, là, aujourd'hui, je ne dirais pas les prix, mais j'ai recommandé aux gens qui étaient ici. Écoutez, vous voyez comment vos enfants sont passionnés vous-mêmes de me poser des questions. Où on peut acheter ça? Allez, allez pas acheter du neuf, là. Allez chez Marketplace, par exemple. Pour aller chercher des pièces usagées. Pour aller chercher des pièces usagées, des locomotives comme ça, à un prix très raisonnable. Puis, ça se répare, ça. Vos vieilles rails, là, que vous retrouvez sur Marketplace, vous prenez un peu de sablé, papier sablé, vous les remettez à neuf. Je leur donnais des trucs, je leur donnais des trucs, comment fabriquer du gazon, avec du brin de scie teinté, avec du teintex. Alors, je leur ai donné des trucs vraiment pour qu'ils embarquent dedans, comment faire des arbres, etc. Alors, chez les gens d'un autre âge, de ma génération, bien, il y en a qui redécouvraient ce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir, puis qu'ils auraient toujours voulu avoir, un train électrique chez eux. Ou bien donc, une passion que leur grand-père avait, puis au fil des années, bien, grand-père, il est mort, puis il n'a pas légué ses trains, il les a donné. Moi, je comprends pas. Mais c'est ça, là, que ton père, ton grand-père avait. Moi, c'est ce que je retrouve chez les enfants, c'est ce que je retrouve également des générations de gens. Chez les plus grands enfants. Chez les plus grands enfants. Ceux qui ont encore leur cœur de jeunesse, de jeunes, là. Vous avez aussi fait un lien, je pense, en disant aux gens que le train, toute l'importance du train a eu au niveau de l'histoire du Canada, je pense que vous disiez aussi. Oui, c'est un des enseignements qui s'est dégagé ici durant la semaine. On a profité pour montrer que le train était à base du développement du Canada. C'était, on prenait beaucoup d'exemples, par exemple, le peuple ukrainien, après la révolution bolchevique, se sont ramassés dans l'ouest du Canada, qui ont développé le grenier du Canada. On le sait que le blé vient des prairies. Bien, il y a un monsieur, un moment donné, lorsque je parlais du développement du train pour le Canada, entre autres, là, il dit, « Vous savez, M. Boulay, que le Manitoba est représenté encore avec une population de 34 % d'Ukrainiens. Puis, ça travaille dans les champs, ça travaille dans les puits de pétrole, ça travaille dans ci, ça travaille dans ça. » Je dis, oui, puis ils reviennent encore, là, avec ce qui se passe. Donc, l'histoire revient… L'histoire revient encore une fois, la même, 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 même chose. Puis, les trains sont encore… Les trains sont encore là. Il y a un article qui vient juste de sortir en Mauricie. Puis, Marie-Ève m'a montré l'espace Félix-Leclerc à la Chamonigan ou la Tuque. Ils ont une exposition sur le train et le développement de la Haute-Mauricie grâce au train. Si vous allez dans le bout de Chicoutimi ou du Lac-Saint-Jean ou du Saguenay, je ne sais plus, avec les grandes fusions. Oui, oui. Alors, le train qui arrivait, qui prenait le bauxite à Baie-Sainte-Catherine, ils emmenaient ça pour, à l'autre bout, à Arvida, dans les grands fourneaux de l'aluminium. Ils ont développé le Saguenay grâce au train. Alors, il y a plusieurs exemples comme ça. Lorsque je démontrais, par exemple, mon usine de glace qui est là, à l'époque, il n'y avait pas de wagon qui était frigorifié comme on connaît. Alors, quand maman et papa recevaient du poisson pas pourri, bien, ça partait soit d'Halifax ou de Rimouski avec des wagons qui avaient de la glace que les gens prenaient l'hiver. On coupait la glace, on mettait ça dans les grands entrepôts. Ce n'était pas des entrepôts frigorifiques, c'était des entrepôts où on conservait la glace avec du sapin, du brin de scie et on revendait ça aux grands marchands. On a connu ça, cet espace-là. On avait ici à Sainte-Pétronille, l'Île-d'Orléans, chez les blés. On y prenait leur glace ici, puis ils allaient revendre ça aux marchés à Québec ou dans les grandes entreprises. Alors, c'était un exemple qu'on avait ici, même à l'Île-d'Orléans. En conclusion, de ce côté-là, M. Beaulé, est-ce que vous avez d'autres projets qui touchent les trains? Ah, je vois les y alluminer. Vous avez encore d'autres projets? On a quelque chose de vraiment fantastique. Dans le temps de Noël, on prévoit… Vous connaissez le film Polar Express, si vous ne le connaissez pas? Oui, oui, oui. Il y en a qui le connaissent. Alors, le film, le Polar Express, c'est un train. Alors, on veut reproduire une maquette du Polar Express avec l'American Flyer. OK? Alors, vous allez découvrir la nouvelle technologie. Alors, on va faire un réseau un peu semblable à ça, mais avec la montagne, le village qui vient chercher, le train qui vient chercher. Et nous allons projeter sur écran, écran, le film, le Polar Express. Un peu avant, Pierre Laoud va entreprendre une conférence qui s'intitule « Les Noëls d'antan ». Alors, tout ça est prévu pour le mois de décembre. Les dates ne sont pas fixées encore. Je comprends. Mais c'est… c'est… c'est ce qui s'en vient. Alors, c'est… préparez-vous. On va bien voir ça. Bien, merci beaucoup, M. Beaulé. Merci de partager cette passion. Bienvenue, bienvenue et… All aboard! En voiture! La bouquinerie Basta a ouvert ses portes tout récemment à l'Ange Gardien.